et bien bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo donc c'est pas sur la mécanique c'est plus pour la voiture j'ai un petit problème c'est que la ceinture arrière gauche n2 se clipse plus donc je dois voir ça donc j'avais changé précédemment il y a deux mois cette ceinture là était cassée et maintenant c'est ce truc là qui marche plus qui ne se croit plus on fait les autres marchent mais ils s'observent donc on est quand même passé au contrôle je sais pas comment on est passé au contrôle du coup aujourd'hui on va juste voir ça j'ai reculé la voiture dans le garage et puis bah voici je vais vous montrer d'abord comment ça marche donc on a la voiture et la ceinture pour ceux qui savent bien l'utiliser on la met comme ça et normalement on doit s'attacher et là quand j'appuie fort dessus elle tient mais dès que je tire un peu voilà on se décroche ça marche pas donc j'ouvre la banquette le siège enfin le dossier la plage arrière j'ouvre le coffre et puis je vais démonter une vis torse ou une clé de 13 pour démonter les deux machines donc voilà allez j'ouvre ça et bien bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo donc c'est pas sur la mécanique c'est plus pour la voiture j'ai un petit problème c'est que la ceinture arrière gauche ne se clipse plus donc je vais pas ouvrir ça donc j'avais changé précédemment il y a deux mois cette ceinture là était cassée et maintenant c'est ce truc là là qui marche plus qui ne se croque c'est plus donc vous êtes marche mais sauf celle là donc elle est quand même passée au contrôle je sais pas comment elle est passée au contrôle du coup aujourd'hui moi je vais voir ça je vais reculer la voiture dans le garage et puis bah voilà je vais vous montrer d'abord comment ça marche donc je vais mettre la voiture et la ceinture pour ceux qui savent bien l'utiliser on la met comme ça et normalement on doit s'attacher et là quand j'appuie fort dessus elle tient mais dès que je tire un peu voilà elle se décroche donc le cran sous-vélique assis ça marche pas donc j'ai enlevé la banquette le siège enfin le dossier la plage arrière je vais ouvrir le coffre et puis je vais démonter une vis torse ou une clé de 13 pour démonter les deux machines donc voilà allez j'ouvre ça donc c'est très facile enlever on met une main là on tire dessus espèce de charnière là ici petit crochet on n'a plus qu'à soulever ça dégage tout seul ça c'est pratique et puis du coup ce que je disais c'est une clé de 21 non de 17 ou alors une grosse torse après voilà on a les deux des boîtiers et puis comme ça je pourrais bosser sur le tableau tranquillement c'est celle-là qui merde oui celle-là elle marche et là je sais pas ce que c'est mais je crois que c'est un qui sonne basse si je sais pas trop en gros il accroche il vient de se positionner ici là et là bas et bientôt il faudra faire évidence sur cette voiture parce qu'elle est déjà bien roulée et puis quelques révisions plusieurs révisions même là il y a vraiment du boulot donc euh je vais le poser sur le trépied et hop je crois que je vais prendre de plus la coulisse je vais voir le diamètre que c'est donc j'ai mesuré la tête et c'est bien du 17 donc c'est du 17 en écrou donc je vais prendre ma clé pour cliquer ils sont clés basiques hein hop dans l'essence avec ma 2.2 17 17 17 parquet 17mm donc 17mm et on va démonter ça hop donc je vous ai posé dans le coffre et là on va venir dévisser ces trous là pour libérer et puis on va mettre les deux bidules voilà j'ai déjà démonté l'autre fois donc c'est dévisser facilement c'est tout simple c'est une grille qu'on le retire et après on pourra démonter le boîtier mais vu que c'est vers que du plastique il est cassé il est plus que le plastique est cassé voilà là on est c'est très bel en papier voilà là on va mettre mal d'autres machin donc on va se trouver sur les trous et ouais c'est bloqué par la vis qui est là et puis la vis qui est sur les trous donc là on est sur l'établi et donc ce qu'on peut voir c'est qu'on a une vis Allen en torx le gros diamètre euh avec une des vissées pour libérer un avisser pris dedans ouais c'est ça c'est pris dedans on a deux boîtiers sauf celui-là qu'on peut virer comme ça ouais en fait je les tiens avec euh le bout de censure qui est là donc ça va pas aller à bricoler visuellement je vais enlever la rondelle en papier la course vis et après je vais enlever la torse qui est là qui n'a pas de tête ou de 17 comme l'autre donc j'ai trouvé mon bonheur c'est du T45 T comme torx c'est 45 c'est la taille de la torx j'ai une grosse torx qui va dessus dessus je mets mon clé ma clé à cliquer avec un embout qui permet d'accueillir une grosse pote embout hop là dévisser et là on va dévisser ça bien serré bien serré bien serré bien serré du coup je vais du mettre sur les taus pincer la ferraille sur les taus avec la clé forcée mais bien serré c'est normal c'est normal sous la sécurité il va falloir bien retenir comment c'est monté voilà on a une rondelle qui est entre deux une vis et ça après après logiquement on peut tirer le boîtier bon ça va pas l'air trop dur mais ça du coup on va le laisser de côté alors là dessus qu'est-ce qui m'a l'air pas très mal malin correct mais bon ça ne marche pas pas de vis donc faut sûrement faut tirer tout ça enfin tournevis j'arrive pas à la démonter de toute façon je pense qu'elle est morte parce que vu le bruit il y a une petite pièce qui est valable dans le plastique sur moi je pense qu'on est bien alors qu'elle va être l'autre il y a un maintenant c'est l'humilion ça sert pas beaucoup donc ça pourrait venir le sac est cassé bon bah j'ai plus qu'en rajouter un autre et puis là on monte dessus